Ce document suscite une vive controverse depuis plusieurs jours. Récemment, une tribune en soutien à Gérard Depardieu, qui fait actuellement face à des accusations de violences sexuelles, a été publiée en ligne. 50 personnalités, parmi lesquelles Carole Bouquet, Emmanuel Seignier, Victoria Abril, Afida Turner, Carla Bruni, Benoît Poulvourde, Yvan Attal et Nadine Trintignant, ont exprimé leur indignation face au lynchage dont l'acteur âgé de 75 ans est victime, alors qu'il subit les répercussions du documentaire complément d'enquête diffusé le 7 décembre dernier. Depuis la divulgation de leurs noms, de nombreux soutiens à Gérard Depardieu ont fait volte-face. Quelques heures après Jacques Weber et Patrice Lecomte, Jean-Claude Dreyfus a également décidé de briser le silence à ce sujet. Sur les réseaux sociaux, il a sobrement déclaré « Bonsoir à tous. Comme beaucoup, je me retire de la tribune en faveur de Gérard Depardieu, sans fournir d'explications supplémentaires. Il reste à voir si d'autres artistes signataires comptent s'exprimer à ce sujet. Il convient de souligner que deux autres tribunes, regroupant plus de 600 signatures, ont été signées par plusieurs personnalités françaises afin de soutenir les victimes présumées. Celles-ci cherchent ainsi à contrer le premier document, dont les partisans se font de plus en plus rares. C'est pour moi aussi un texte-là. C'est un texte-là. Carc'un des pattes. C'est un texte-là.